Radio-J, 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 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur et metteur en scène français de théâtre et de cinéma, Nicolas Briançon, est aujourd'hui à l'affiche de la pièce Le Mystère Sunny d'Alain Tully au Théâtre Bompardas. Ce sera du mercredi au dimanche aux côtés de Patrick Chenet, mise en scène Dominique Guillot. Il sera également au cinéma dans le procès Goldman de Cédric Kahn en salle le 27 septembre prochain. Nous allons en parler, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio-J. Bonjour Nicolas Briançon. Bonjour. Est-ce que j'ai tout bon jusque-là ? Jusque-là, on est parfaitement juste. On est parfait, très bien. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir bien sûr votre actualité, mais aussi l'envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites dans cette émission. Une nouvelle règle, trois mots pour vous décrire. Lesquels vous pouvez nous donner ? Curieux. Enthousiaste. Et... sans illusion. Sans illusion. Eh bien on verra si ça colle tout au long de cette émission, mais d'abord le début toujours le début. Nicolas Briançon, vous êtes né un 29 juillet dans les années 60 à Chambéry en Savoie. Merci de ne pas rappeler la date exacte. Je n'ai pas donné la date exacte. On a cette classe-là. Il y a quelques semaines, j'ai envie de dire, vous avez eu pour envie de mettre un petit mot sur les réseaux sociaux le jour de votre anniversaire. Non pas pour souffler vos bougies comme la tradition le veut, mais pour votre papa. Et vous dites, aujourd'hui je suis plus vieux que toi, quel sentiment étrange. Même si tu as tiré ta révérence alors que j'étais encore très jeune, tu représentais encore un repère, un modèle, un guide. Quel genre d'enfance vous avez eu Nicolas Briançon ? Et quels souvenirs vous gardez ? J'ai eu une enfance heureuse dans une famille bourgeoise. Mon père était magistrat. Ma maman arrêtait de travailler, qui était infirmière, arrêtait de travailler quand elle a fait ses trois fils. Et puis elle a repris le travail un peu après, quand j'étais moi déjà adolescent. C'est une enfance sans histoire, un peu ennuyeuse je dirais, un peu comme toutes les enfances. On s'ennuie beaucoup quand on est enfant, mais c'est le propre de l'enfance. Et c'est d'ailleurs très formateur de s'ennuyer. Même quand on a des frères ? Je me suis toujours posé cette question en temps chimique. Oui d'abord parce que j'ai des frères plus âgés. J'ai mon frère-ané à 8 ans de plus que moi et l'autre à 7 ans de plus que moi. Donc j'étais un peu décalé par rapport à eux. Et donc j'étais, enfin ils seraient furieux de m'entendre dire ça, mais j'étais quand même un peu le souffre-douleur. Et donc on se battait pas mal. Mon frère-ané est parti de la maison assez vite, parce que lui il a fait des études très brillantes. Et donc il est parti à 16 ans de la maison pour partir en fac, etc. Non, je m'ennuie un peu. Et puis on n'allait pas, j'étais d'une famille qui pourtant était assez cultivée. Mon père aimait beaucoup la musique, mais on n'allait pas au spectacle par exemple. On n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au concert. On allait très peu au cinéma. Donc voilà, j'allais à l'école, je lisais. Parce qu'à l'époque on ne pouvait pas se ruer sur les écrans pour s'évader. Et donc mon seul échappatoire c'était la lecture. Et le dimanche j'avais la traditionnelle promenade en forêt, qui était un monument d'ennui et d'angoisse. Alors que j'aime tellement me balader en forêt maintenant. Et voyez comme quoi parfois on change un peu les choses et on évolue avec ce avec quoi on a grandi. À 13 ans alors, alors que finalement vos parents, comme vous venez de nous le dire, ne vont que très rarement au théâtre. Votre père va décider de vous emmener assister à une projection d'un film. Un film qui est une révélation pour vous. D'Ingmar Bergan. Oui, un film de Bergman qui a en fait adapté pour le cinéma, la flûte enchantée, l'opéra de Mozart. Et donc je ne connais rien à Mozart, à la musique classique à ce moment-là de ma vie. Et mon père, qui l'a très peu fait dans sa vie, je crois que c'est la seule fois d'ailleurs. Peut-être que c'est pour ça aussi que ces choses-là m'ont marqué à ce point-là. Peut-être que c'est lié à ça. Mais il me prend par la main et m'emmène voir sans m'expliquer ce que ça va être. D'ailleurs, la flûte enchantée, donc au cinéma. Et c'est un peu comme dans les films, il y a avant-après. C'est-à-dire que je sors de cette projection en me disant, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et il y a donc une vie ailleurs, parallèle à la vraie vie, et qui me paraît beaucoup plus amusante que la vraie vie. Qu'est-ce qui vous attire ? Je ne sais pas, le jeu, le mélange de la musique et du jeu, la magie du cinéma de Bergman, qui est pour moi peut-être le plus grand cinéaste du 20e siècle, et reste encore le plus grand cinéaste du 20e siècle. Il y a à la fois de l'enfance là-dedans, il y a le goût du théâtre, il y a l'amour du théâtre, puisqu'il situe sa prise de vue dans un théâtre. Il part du théâtre, en fait, et puis il resserre, il resserre, il resserre. Sur les chanteurs, et tout d'un coup, on est comme dans un film de Bergman, c'est-à-dire qu'on est en gros plan et on est complètement au cinéma. Et puis, il reprend de la distance et on est de nouveau au théâtre. J'ai toujours gardé d'ailleurs ce goût-là dans, c'est très prétentieux de dire ça, dans ma vision en tout cas du théâtre, c'est-à-dire une théâtralité assumée, et en même temps, la théâtralité assumée n'empêche pas d'être dans la vérité comme on peut l'être au cinéma ou à la télévision, c'est-à-dire dans une vérité de jeu presque intime. C'est très intéressant parce que ça, on va le voir avec votre actualité dans quelques minutes, mais d'abord, on va cheminer, vous vous intéressez alors à l'opéra, vous découvrez la scène au Grand Théâtre de Bordeaux, conseillers, vous commencez à suivre des cours de théâtre, et lors d'un stage particulier au Festival d'Orange, vous faites la rencontre de vos professeurs, parmi eux, Jean Darnel et Michel Bouquet. Qu'avez-vous appris de ces grands maîtres ? Vous parliez de mon père tout à l'heure, c'est toujours un peu étrange de parler de son père de façon intime, surtout à la radio, en tout cas j'en ai assez peu l'habitude, mais je me suis construit, mais comme beaucoup je pense d'adolescents, de garçons, je ne sais pas, peut-être que les jeunes femmes font la même chose, mais je me suis construit aussi, en parallèle, sûrement aussi parce que j'ai perdu mon père assez jeune, des pères de substitution. Et un professeur, alors il y a un danger dans ça, mais ça peut assez vite être en tout cas une sorte de référent, de modèle. Quand vous approchiez Michel Bouquet, il survolait tellement son art et tellement le théâtre et tellement le jeu et les acteurs que vous étiez forcément dans un rapport de filiation avec lui. Et Jean Darnel, c'était d'une certaine façon, par des moyens très différents et de personnalités, on ne peut plus opposer, assez la même chose et les deux m'ont, je crois, donné des bases essentielles pour ce métier. Peut-être un troisième nom aussi à donner, je ne sais pas, vous allez nous le dire Nicolas Brienson, puisque très jeune, vous allez commencer à participer à l'aventure des baladins en Agenais, aux côtés de Muriel Robin ou encore Elie Semoun, on en a parlé avec lui dans cette émission. Vous commencez votre carrière de comédien en 85, dans des pièces classiques comme l'Avare, le Cid, comme tout à chacun, mise en scène en tout cas de votre côté par Roger Louré ou encore Bacchus, la machine infernale de Jean Cocteau, dans les yeux de Jean Marais. Et c'est une pièce que vous mettrez vous-même en scène, il me semble, approximativement la même année. Je crois que vous avez gardé une affection peut-être particulière pour Jean Marais, je ne sais pas. Oui, Jean, c'était... En fait, je travaillais à la comédie française à ce moment-là et puis on me propose de... On me dit, est-ce que tu as du temps ? Est-ce que tu veux être assistante, Jean Marais ? Je dis, oui, en fait, c'était un ami qui ne pouvait plus assumer ce travail-là, qui me le proposait. Et donc, il me dit, je lui parle de toi, il t'appellera. Et Jean Marais m'appelle. Jean était encore... Les jeunes gens ont oublié sans doute un peu qui était Jean Marais aujourd'hui, mais Jean Marais était une star immense, 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 immense. Du cinéma, du théâtre, de la vie culturelle française, puisqu'il était évidemment lié à l'histoire de Cocteau. Et le soir, Jean Marais m'appelle. Pour moi, Jean Marais, c'était pour le coup mon adolescence, c'est-à-dire que c'était les films que je n'allais pas voir au cinéma, mais que je voyais à la télévision. Le Capitan, Les Trois Mousquetaires, Le Bossu, Si tu ne vas pas à la Gardère, c'est la Gardère qui viendra à toi. Et c'était les films de Cap et d'Épée. Et tout d'un coup, il m'appelle avec une voix comme ça. Il me dit, bonsoir, c'est Jean Marais. Et j'avais 23 ans, c'était un truc. Et donc, je suis allé le voir le lendemain, un peu effrayé, je dois dire. Et puis, en fait, j'étais assistant de fête. Il avait sorti, il faisait les décors, les costumes, la mise en scène, et il jouait. C'était une ancienne époque. Et j'étais assistant de fête, donc Jean Bray avec lui dans le travail, sans trop me poser de questions. Puis au bout de 20 minutes, il me dit, mais ça t'amuserait de jouer le rôle. Alors, je lui dis, oui. Il me dit, comme ça, ça m'évite de chercher. Et j'ai trouvé que c'était, bon, d'abord, c'était miraculeux. Et puis, surtout, ce qui était extraordinaire, c'était que, c'est cette confiance donnée à un total inconnu. Je précise auprès des esprits malintentionnés que je n'étais pas du tout le genre de Jean Marais, qui, on le sait, aimait beaucoup les garçons, mais il ne faisait pas du tout dans le genre jeune et faible gracile, ce que j'étais à l'époque. Merci pour cette précision, Nicolas Bray. Non, non, mais je le précise parce qu'au bout de 10 ans, j'ai travaillé 10 ans avec Jean Marais, que j'adorais. Et un jour, on n'a jamais parlé de ça, il était d'une très grande pudeur. Il n'était pas du tout... J'ai connu des merveilleux personnages comme Jean Le Poulain, comme Jean-Claude Briali, etc., qui portaient l'hormosexualité en étendard et qui l'assumaient avec une morgue extraordinaire et une vista absolument merveilleuse. Mais Jean, ce n'était pas du tout ça. Il n'en parlait pas, il était très discret là-dessus. Ce n'était pas un sujet de plaisanterie. Je ne l'ai jamais vu ni draguer, ni faire semblant de draguer, ni jamais. Et au bout de 10 ans, on déjeune ensemble et il me dit, « Mais tu n'as jamais eu peur que je te drague ? » Alors, je lui ai dit, « Si, j'ai eu peur la première fois que je suis monté chez vous. J'avais très peur. » Et c'est là qu'il m'a dit, « Mais tu n'es pas mon genre. » J'adore cette précision. Faites bien nous le dire. Je remarque à l'image de nos invités cette semaine, et j'ai envie de dire depuis le début de cette troisième saison sur cette antenne, Aurélien Recoing, que mes invités comme Daniel Russo, Philippe Lelièvre ou même Salomé Lelouches ont ce fil rouge entre eux qui est l'envie de dire, certes les mots sur scène à un moment donné, mais aussi d'avoir ce regard sur eux-mêmes et sur les acteurs avec cette fameuse mise en scène. C'est ce qui va arriver très vite dans votre carrière. Vous allez être sur scène, mais aussi avoir ce regard de metteur en scène. C'est, après ce qu'on vient de se dire, le début d'une longue série de rôles et de mise en scène, dont les dernières, « Joyeux Spag » de Jean Poiré au Théâtre Marigny, « La maîtresse de mon fils » d'Alexis Marcard, « Avant le mystère sony » dont nous allons parler dans un instant, une quarantaine de pièces en tant qu'acteur, tout autant à la mise en scène. Est-ce que vous pensez que le théâtre, c'est l'art le plus vicieux qui soit ? Alors, ce terme-là qui est employé dans la pièce, dans le mystère sony, je ne le reprendrai pas à mon compte. Je crois que c'est un art qui, comme tous les arts, d'une part, nous échappe, je ne suis pas... Ce mot « art », je l'emploie, moi, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Nous sommes des interprètes, ce qui n'est pas exactement la même chose que d'être des créateurs. Nous sommes des transmissions, nous sommes des vecteurs entre une œuvre et un public. Certains soirs, sans qu'on sache très bien pourquoi, il peut nous arriver d'être des artistes. Sinon, on est des bons travailleurs. Voilà. On est des bons tâcherons. On est des bons ouvriers. C'est déjà pas mal. Artiste, c'est un mot compliqué. Moi, j'ai un immense respect pour... Grâce à Michel Bouquet, qu'on évoquait tout à l'heure et à Jean Darnel. Mais j'ai vécu dans le... D'abord, le respect total des textes que j'avais interprétés. Et quand je dis respect total, ça ne veut pas dire ne pas inventer autour de ces textes ou ne pas essayer, mais dans la volonté de les traduire dans l'esprit dans lequel ils ont été écrits. En tout cas, j'essaye. Alors, évidemment, avec une totale subjectivité qui est la mienne et qui est celle de n'importe quel interprète. Mais on essaye de... Comme ça, c'est une espèce de rapprochement. C'est la même chose quand on est acteur, d'ailleurs, entre un rôle et une personnalité. C'est-à-dire que c'est vous et en même temps, ce n'est pas vous et on essaye de se rapprocher du personnage. En même temps, on tire le personnage à nous et puis à un moment, il y a une espèce de jonction qui se passe. C'est la même chose quand vous mettez en scène. Vous lisez la pièce jusqu'à en entendre le sens, jusqu'à le comprendre ou en tout cas, vous en faites votre compréhension. Et puis, mais évidemment, mais votre personnalité et donc à un moment, ça colle avec vous et bien sûr, il y a des aspects de cette pièce ou du rôle qui vous paraissent un peu plus proches. Bon, moi, j'essaye de faire ce travail-là de façon un peu tâcheronne parfois et puis, il y a des soirs, il y a certains soirs, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous êtes un peu plus inspiré, un peu plus en forme. C'est un peu comme l'impression du surfeur qui arrive à choper la vague. Vous voyez, tout d'un coup, hop, il est sur la vague. Et bien, c'est miraculeux quand la vague se passe et que ça se passe bien. Et là, votre travail, votre technique, votre métier fait le reste et ça fonctionne. Mais la vague se casse toujours à un moment donné, il faut remonter sur la planche et repartir et parfois, on attend longtemps la vague avant qu'elle revienne. En tout cas, la vague était très belle hier, si je puis me permettre, Nicolas Briançon, vous avez parlé d'intelligence, j'ai chopé quelques mots dans ce que vous venez de nous dire et c'est exactement le sentiment que j'ai eu en sortant de la salle hier au Théâtre Montparnasse où vous jouez aux côtés de Patrick Chenet le mystère Sonny d'Alain Tollier mise en scène par Dominique Guyot. Je tiens à dire plusieurs choses. Je me permets de dire que j'ai rarement vu une aussi belle mise en scène au théâtre. Elle est incroyable, planante. On va en parler, bien sûr, longuement, mais d'abord, l'affaire Sonny et Klaus von Below, c'est une histoire vraie. Racontez-nous. Oui. Alors, c'est un procès qui a défrayé la chronique à la fin des années 80. C'est, je crois, le premier procès vraiment médiatisé et filmé de bout en bout et retransmis par CNN qui venait de naître à ce moment-là de bout en bout. Klaus von Below qui est donc un pseudo prince autrichien parce que ses quartiers de noblesse restent plutôt sujet à caution. D'ailleurs, le von Below a été rajouté après, il s'appelle Below, en fait, Klaus Below, vit avec une jeune femme milliardaire très belle de la jet set américaine dans les très belles banlieues new-yorkaises et il le très vite dès leur premier enfant. Elle a déjà deux enfants. C'est un second mariage. D'un premier mariage. Ils font une fille, tous les deux, qui s'appelle Cosima parce que Von Below a des parents qui descendent de Franz Lis, de Richard Wagner, etc. Donc, on appelle la fille Cosima du nom de la fille de Richard Wagner. Et dès la naissance de cette fille-là, c'est le désamour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relations ni sexuelles ni même amoureuses entre eux. Ils vivent vraiment en parallèle, ils collectionnent les maîtresses. Elles s'enferment dans une vie où elles sombrent tour à tour à la fois dans l'alcoolisme mondain, dans des drogues, dans l'insuline qu'on se donne, dans des piqûres pour dormir, des piqûres pour se réveiller, des piqûres pour manger, des piqûres pour arrêter de manger. Enfin, ce cercle infernal de la dépression dans le fond. Et puis, une première fois, elle fait un premier coma pendant lequel lui a une attitude un peu étrange puisqu'il n'appelle pas les secours tout de suite. Il finit par les appeler à la demande de la femme de ménage, de la gouvernante de la maison. Et puis, un an plus tard, il y a ce deuxième coma dont elle ne se réveillera jamais. Et elle va rester dans un coma plus de 20 ans. Oui, 24 ans, ce qui est quand même complètement inimaginable. Et donc, lui sera reconnu coupable de lui avoir administré de trop grosses doses d'insuline qui ont entraîné sa mort au premier procès. Et il le sentait au deuxième procès grâce à un jeune avocat qu'il prend pour ce deuxième procès qui s'appelle Anand Erschowicz qui est le plus jeune professeur de Harvard à l'époque qui a assez peu plaidé mais qui a un juriste absolument extraordinaire et qui va trouver la faille et qui va permettre à Fonbulot d'être acquitté dans ce deuxième procès. Ça, c'est la vraie histoire Nicolas Briançon. Et on se retrouve avec vous sur scène dix ans après son acquittement où il était accusé du meurtre de sa femme Sunny. Alors on voit débarquer ce fameux Klaus à New York dans le bureau de son ancien avocat Alan Dershowitz. Un rich avocat qui depuis en effet a réussi on voit le nombre d'affaires qu'il a réussi le décor luxueux de son bureau une mezouza un drapeau israélien un drapeau des Etats-Unis mais aussi un tableau de Lincoln sont apposés au mur. On y trouve aussi un livre de Bill Clinton On y voit aussi de Chanoukjot et un sapin étonnant un juif moderne diriez-vous peut-être il y en a oui et pourquoi pas pour casser les idées bien arrêtées d'un Klaus descendant de Richard Wagner qui pourrait bien avoir les idées je ne sais pas de son homonyme Klaus Barbie. Alors dans la peau de ce maître de ce finalement avocat vous posez cette question vous savez pourquoi tant de juifs veulent être avocats ? Hier j'ai hurlé j'étais dans le public la réponse est celle-ci peut-être vous allez vous nous la donner parce qu'ils savent ce que coûte l'enfermement et donc voilà ça démarre approximativement comme ça ça nous laisse un peu bouche bée on est dans une discussion pour revenir à ce que vous disiez hyper réaliste c'est très incarné par vous et par Patrick Chénet on a vraiment cette discussion qui va de l'un à l'autre où vous nous tenez en haleine pendant plus d'une heure et quart Merci je ne sais pas j'espère que vous êtes tenu en haleine c'est notre c'est notre travail de le faire mais cette discussion je reviens juste sur Klaus von Bulow qui certes descend d'une certaine façon de Richard Wagner par le biais des paralliances mais c'est surtout que le père de Klaus von Bulow a eu des sympathies danois a eu des sympathies nazies mais il faut reconnaître à Klaus von Bulow lui-même de s'être enfui du Danemark pour fuir cette famille en tout cas l'atmosphère allemande on va dire de l'occupation pour aller en Angleterre et donc de ne pas rester et de ne pas être accusé à la libération donc il n'a pas été accusé à la libération d'une quelconque collaboration avec le régime mais il y a ce qu'on joue et ce que en fait là-dessus on s'est aussi un peu appuyé sur ce qu'on sait de la réalité de l'histoire Alain Derchowicz donc l'avocat après avoir fait acquitter von Bulow écrit un livre qui s'appelle le mystère von Bulow dans lequel il explique que dans le fond lui se fout de savoir si son client est coupable ou innocent par principe il le dit dans le livre ils sont tous coupables et que c'est très rare qu'un type arrive à ce dit Derchowicz arrive à ce moment-là d'un procès en étant innocent donc dans 90% des cas ils sont coupables donc lui s'occupe de l'aspect juridique c'est-à-dire de trouver la faille il est simplement sur des éléments de droit il n'est pas sur un aspect affectif il n'est pas dans l'affect de non il est innocent il faut que je le défende ça on va en parler dans un instant parce que affecte ou pas on va y arriver il y a aussi un film qui a été tiré de ce livre et de cette histoire réelle c'est le mystère von Bulow avec Glenn Close et Jérémy Irons vous en parlez très longuement d'ailleurs dans la vie Jérémy Irons a pu remporter un Oscar du meilleur acteur et dans la pièce Close n'est pas très satisfait de tout ça D'abord ce livre a été écrit sans son accord on ne lui a pas demandé son avis Derchowicz a écrit le livre publié le livre encaissé les droits d'auteur du livre c'est le frère d'Alain Derchowicz qui est en partie producteur du film on va dire qu'un petit commerce s'est monté autour du procès dont von Bulow n'a jamais profité lui il s'est exilé en Angleterre pour fuir un peu les vagues qui ont suivi le procès et donc c'est le retour de von Bulow dans ce bureau on ne sait pas exactement pourquoi il revient on ne sait pas on ne sait pas s'il a besoin de se faire aimer s'il a besoin de prouver qu'il est vraiment innocent s'il a besoin de comme il le dit à un moment parce que peut-être peut-être est-il malade et il a besoin avant de mourir de retrouver les endroits et les gens qu'il a aimé on ne sait pas on ne saura pas tout d'ailleurs quand la pièce se termine et c'est ça qui est chouette vous avez peut-être tout dit peut-être un peu trop mais je vais laisser ce mystère Nicolas Briançon gratifiant et dégradant c'est ce qu'il dit en même temps ce fameux close il dit l'humiliation devient un spectacle un drame profond et intime devient un spectacle reste à voir on en parle dans un instant justement de ce spectacle vous restez avec nous on poursuit cette émission avec Nicolas Briançon à l'affiche de la pièce Le Mystère Sony au théâtre Montparnasse dans un instant également mes chroniqueurs nous rejoignent mais tout de suite c'est le rappel des titres sur Radio-J 15h-16h30 Cyriel Saracohen Radio-J 15h31 passé donc d'une minute sur Radio-J bonjour et bienvenue tout de suite le rappel des titres avec Etanit Belaïch Bonjour Etanit Bonjour Cériel bonjour à tous 22 000 pèlerins juifs sont en ce moment à Oumann en Ukraine à la veille du nouvel an juif et ce malgré la guerre ils viennent pour la plupart d'Israël et des Etats-Unis d'après le gouverneur régional Igor Tabouretz toujours sur le volet touristique un chiffre conséquent plus d'un million d'Israéliens auraient visité les Émirats Arabes Unis depuis les accords d'Abraham aujourd'hui environ trois ans après le premier vol on compte plus de 100 vols hebdomadaires vers le pays depuis Israël en Israël justement une tentative de contrebande de matériel explosif vers Gaza a été déjouée de conteneurs censés contenir des sacs de plâtre en provenance de Turquie renfermée en fait 16 tonnes de chlorure d'ammonium de quoi fabriquer des armes pour les terroristes la visite en Russie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a débuté il y a deux jours durera encore quelques jours a fait savoir le Kremlin sans donner plus de détails Vladimir Poutine a par ailleurs accepté l'invitation du dirigeant à se rendre en Corée du Nord enfin en France le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti bientôt jugé son procès est prévu du 6 au 17 novembre a annoncé le procureur général de la cour de cassation le ministre sera jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt devant la cour de justice de la République et merci beaucoup Etanith Bélaïch on vous retrouve à 16h pour le journal complet tout de suite une courte pause et on retrouve Nicolas Briançon et mes chroniqueurs sur Radio-J Radio-J vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB Plus et sur notre appli Radio-J Radio-J Paris 2024 les Jeux Olympiques 6 novembre 2023 un champion du monde David Tissot Bocuse d'or offre son talent pour aider le million d'enfants défavorisés d'Israël ne ratez surtout pas le légendaire dîner haute gastronomie de Meir Panim Kacher Beddin sous le patronage du Grand Rabbin de France et les parrainages d'Arthur et Guillaume Gomez représentants personnels du Président de la République avec de nombreux artistes en exclusivité réservation 01 42 25 59 27 et Meir Panim.fr L'hôtel El Conin Tel Aviv le légendaire le premier hôtel telavivien créé à Neve Tzedek avec son design élégant luxueux l'hôtel El Conin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche piscine et bar sur toit face à la mer spa Clarins et produits d'accueil Clarins sans chambre salle VIP pour des événements intimes et ce n'est pas tout l'hôtel El Conin Tel Aviv vous propose l'époque restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël la signature au buchon le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde et oui l'hôtel El Conin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel l'hôtel El Conin Tel Aviv 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00 l'hôtel El Conin Tel Aviv incontournable incontournable cette année encore et plus que jamais de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous depuis plus de 25 ans Mazone accompagne ses familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route tous les ans à Rochachana c'est plus de 2000 colis qui sont distribués composés de 80 produits frais et de qualité un colis coûte seulement 60 euros envoyez vos dons à Mazone 34 rue des Grilles 95 500 pantins ou sur mazone.org 0148 21 00 30 Caroline Fourest directrice de la rédaction de Franc-Tireur Franc-Tireur c'est un journal de combat contre les excès contre les extrêmes parce que l'époque est aux radicalités à la polarisation à la manipulation nous on a eu envie de se battre pour la nuance Franc-Tireur défendra la raison avec passion Franc-Tireur tous les mercredis chez votre marchand de journaux De retour sur l'antenne de Radio-J merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Nicolas Briançon à l'affiche de la pièce Le Mystère Sony au Théâtre Montparnasse et on va revenir bien évidemment sur cette pièce parce que beaucoup de choses encore à évoquer avec vous Nicolas d'abord mon sentiment si je puis dire une grande classe émane lors de cette pièce avec on voit tout d'abord Patrick Chenet en costume trois pièces avec des chaussettes oranges pour l'un des bretelles et des chaussettes en flammes psychédéliques pour vous et ce close qui s'installe alors sur le fauteuil l'air quelque peu abusé vous sirotez ensemble un verre ou deux ou trois de la gabuline un whisky écossais hors de prix et une longue conversation démarre entre ces deux hommes qui finalement règlent un peu les comptes et sans doute s'aime autant qu'il se déteste oui je crois que c'est ça Derchowicz le dit à un moment il est à la fois fasciné agacé il l'aime pas alors encore une fois c'est toujours très étrange d'interpréter des personnages qui existent qui ont existé parce que évidemment il y a d'abord les images réelles les interviews réelles qui sont évidemment des sources d'inspiration en plus là il y a un film donc il y a eu déjà des interprètes donc on a une vision de Fonbulo moi je suis venue vierge de toute info donc oui mais nous acteurs on est obligé de remplir notre petit panier quand on de vous nourrir quand on travaille et donc on va se nourrir un peu partout et à partir de là il fallait construire des personnages qui sont évidemment très différents j'imagine des personnages réels et évidemment très différents des personnages du film ce que fait Patrick par exemple n'a rien à voir avec ce que joue Jeremy Irons c'est d'abord parce que les deux personnages sont à des moments très différents de leur vie mais c'est deux visions c'est leur vision d'acteur de Klaus von Bülow qui n'a rien à voir sans doute avec le réel Klaus von Bülow même si celui-là est comme une image comme ça vers laquelle on tend mais dans le fond ce qui nous intéresse et ce qui est passionnant pour le spectateur c'est l'apport que l'acteur fait dans le rôle il ne s'agit pas de faire un documentaire sur Von Bülow et sur Dershowitz il s'agit d'inventer une réalité et peut-être de la rendre plus vraie que le vrai il y a deux personnages assez distincts mais deux hommes de caractère qui tentent finalement jusqu'au bout de sortir vainqueurs de cet échange où tous les coups sont un petit peu permis où chacun veut un peu régler ses comptes on va y venir mais ils sont manipulateurs un peu mégalomane comique aussi vous Nicolas Brianson ma question vous êtes dans la peau de cet avocat est-ce que vous avez un petit quelque chose en commun avec ce rôle ? alors j'ai forcément avec le rôle j'ai en tout cas à l'arrivée je ne peux pas dire qu'il est complètement différent de moi puisque c'est moi qui le joue donc j'ai forcément quelque chose en commun ne serait-ce que là déjà ce vecteur-là qui est la voix qui est celle que j'emploie et donc voilà mais j'ai aussi mon corps et ça raconte des choses enfin je veux dire un acteur travaille aussi avec sa voix son corps alors même si le petit travail que j'ai fait sur ce rôle-là qui était un travail d'effacement derrière le rôle par le biais de la perruque de la moustache d'un grimage pour me rapprocher du personnage esthétiquement on va dire de façon extérieure physiquement pardon du personnage fait que mais je me rends compte que de mettre la perruque de colorer la moustache de mettre ce costume ça a impliqué une tenue différente en scène de ce que je peux faire d'habitude ou dans d'autres rôles par exemple moi je parle beaucoup vous voyez là par exemple je vous parle j'ai les bras qui partent un peu dans tous les sens le rôle m'a obligé à une forme de rigueur oui c'est vrai là on a la sensation d'avoir en scène donc oui je m'en rapproche il y a une part de moi qui s'en rapproche et en même temps j'imagine que le vrai Derchowicz me trouverait qui est un personnage très intéressant le vrai Derchowicz parce qu'on prend un jeune prof de Harvard très progressiste très démocrate luttant au moment où il prend la défense de Von Bulow il est dans le même temps en train de lutter contre des peines de mort qui ont été données pour deux jeunes noirs à l'époque etc bon aujourd'hui puisqu'il est toujours vivant il est un des plus fervents supporters de Donald Trump un de ses avocats il a plaidé dans l'impeachment assez récemment donc on peut dire que le parcours du personnage est quand même et pour un type qui partait en voulant vraiment ne prendre que des affaires précises il a après défendu O.G. Simpson puis Mike Tyson enfin toute une série de stars il est devenu un avocat vedette pas toujours très regardant sur la qualité de ses clients on va dire et c'est exactement ce que j'allais vous dire finalement on voit cette pour rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant vous êtes plus séfarade qu'Ashkenaz puisque sur scène vous êtes en effet Ashkenaz comme le veut le nom de cette personne je laisse le choix le choix de ceci en effet justement j'allais puisque l'actualité nous sert on parlait de Dupond-Moretti dans le journal il y a un instant est-ce qu'on doit être regardant quand on est un avocat selon vous bien évidemment parce que c'est à vous Nicolas Abrienson que je pose la question sur les personnes que l'on défend parce que dans le cas quand même de cette personne de cet avocat il défend quelqu'un avec des idées quand même qui sont très très éloignées des siennes moi je ne suis pas avocat je ne suis qu'acteur donc mon travail d'acteur c'est de défendre tous les rôles que j'interprète j'ai une très grande collection de salauds à mon actif moins au théâtre qu'à la télé ou au cinéma ça va de je ne parle pas de celui-là mais d'avocat véreux à proxénète à instituteur pédophile enfin je peux vous faire une attention parce que tout à l'heure vous nous avez dit qu'il y a de vous dans les jeux attention oui bien sûr qu'il y a toujours de nous mais le propre d'un monstre c'est son humanité c'est-à-dire que nous avons tous en nous la capacité d'être des assassins des salauds des gentils des généreux des radins voilà simplement la vie notre éducation notre personnalité fait qu'on ouvre certains tiroirs dans la vie et qu'on en laisse d'autres fermer le travail d'acteur nous permet d'ouvrir des tiroirs qu'on n'actionne pas dans la vie et c'est très intéressant et c'est très amusant et c'est très amusant de se rendre compte qu'en fait tout ça nous l'avons en nous parce qu'imaginez que les salauds sont des êtres différents et qui n'ont aucune humanité c'est une erreur qui amène d'autres erreurs non non ils font partie de notre humanité voilà et c'est comme ça donc il y a une partie de oui de moi qui est d'air chaud après je le fais comme un acteur c'est-à-dire que ça n'est pas moi c'est un costume évidemment évidemment Nicolas Brian on est sur scène alors on vous voit je le répète encore une fois vous échauffez tous les deux et j'ai envie de dire même sur les ambitions professionnellement pour l'un machiavélique peut-être pour l'autre sommes-nous en face d'un avocat véreux prêt à tout pour gagner une notoriété je ne sais pas Klaus a-t-il oui ou non tué sa femme pour devenir riche le mystère pour devenir oui c'est ça c'est riche finalement parce qu'il est question d'une fortune pour l'argent oui parce qu'il y avait un héritage avec les héritages auquel il a finalement renoncé après son acquittement un avocat qui fait acquitter un riche c'est la victoire du diable et c'est un échec pour un juge et le public est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? je vois ce que veut dire Fonbulo quand il dit ça on voit bien en ce moment alors dans les périodes où il y a en plus une espèce de colère sociale un peu forte ce qui est le cas par exemple de la période qu'on traverse aujourd'hui on l'a bien vu à un moment au moment du mouvement des gilets jaunes qu'en gros il y avait une détestation des élites qui perdure d'ailleurs aujourd'hui je nous englobe c'est très français aussi c'est très français acteur on est tous considérés comme d'horribles privilégiés nous le sommes d'une certaine façon puisque déjà nous nous sommes acteurs puisqu'on a la chance de faire un métier qu'on aime et qui a une passion en soi c'est déjà un immense privilège mais enfin vous savez sur l'ensemble des comédiens qui font ce métier il y en a il y en a 4% qui sont très privilégiés et puis les autres nous sommes bien d'accord Nicolas Briançon donc c'est 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 oui il y a il y a de ça il y a il y a de la détestation il y a eu dans le procès von Bulow l'envie de voir payer le monsieur riche peut-être un peu plus que s'il avait été barman à Brooklyn comme lui dit à un moment d'Erschowicz juste pour revenir sur votre question de est-ce que c'est normal moi je pense qu'un avocat doit défendre son métier c'est de défendre ses clients sans se préoccuper la justice pour tous nous sommes d'accord ça me paraît la base du métier d'avocat parce que si on en est à dire non mais alors les coupables les monstres ont besoin d'avocat alors après ce qui est plus gênant c'est quand des avocats se font leur beurre sur la notoriété ou une notoriété qu'ils se font parce qu'ils défendent des cas indéfendables je pense à Jacques Vergès que j'ai joué aussi dans le film avocat de Klaus Barbie qui était l'avocat de Klaus Barbie et de bien d'autres il y avait quelque chose c'est un grand avocat on peut dire qu'il y a quelque chose d'honorable dans la carrière de Vergès jusqu'au moment où il défend les gens qui se rebellent contre la colonisation française en Afrique du Nord je veux dire par là que c'est tout à fait en tout cas entendable discutable et puis après il y a un basculement où toute sa notoriété se crée sur le fait d'aller de monstre en monstre pour asseoir une notoriété bon là évidemment ça frotte un peu parce qu'on se dit s'il y a quelque chose mais un avocat qui fait son job et qui défend oui un coupable il fait son travail oui je suis désolé la phrase clé de la pièce réside à mon sens ici un sadique est un meurtrier pas un masochisme et je ne dirais strictement rien de plus cinq phrases à retenir dans votre pièce le mystère se nie le talent c'est mérité ce qu'on possède le monde est amusant parce qu'il est varié les sociétés tiennent debout plus par le mensonge que par la vérité les familles recomposées c'est comme une grève d'organes ça prend ou ça prend pas et pour finir le principe de bonheur et bien il faut accepter de ne pas être aimé et il faut accepter de venir vous voir ne serait-ce que pour vous voir bien évidemment sur scène mais aussi il faut le dire voir Patrick Cheney en vampire chanter et danser sur New York New York ça n'a pas de prix c'est une joie vous savez de jouer avec Patrick c'est c'est bon vous êtes un peu idiot de dire ça parce qu'on on est en période de promo tout le monde se trouve merveilleux et gentil et formidable mais moi j'ai accepté ce projet d'abord parce qu'on m'a dit Patrick Cheney et je me suis dit c'est l'occasion je l'aimais beaucoup comme comédien mais on avait jamais travaillé ensemble de me retrouver sur scène avec lui parce que c'est quand même un bestiau de théâtre et c'est très plaisant et ça a été très joyeux le travail ensemble je tiens à le dire et c'est très joyeux de s'affronter tous les soirs comme ça en scène j'ai un peu quand même l'impression de rentrer et de faire un match contre Nadal c'est le cas tout d'un coup c'est merveilleux parce que ça élève votre niveau de jeu aussi à vous c'est toujours plus facile de jouer avec des bons qu'avec des mauvais mais de façon tout à fait sincère Nicolas Briançon parce que je suis très honnête dans cette émission le duo est équitable si je puis me permettre j'allais dire j'espère bien mais j'espère d'être à la hauteur de la confiance qu'on m'a accordée mais je il n'empêche que j'ai un il arrive parfois qu'on joue peut-être parce que les répétitions ne sont pas bien passées ou mal moins bien passées avec des acteurs on a l'impression de compenser beaucoup pour essayer de faire avancer un peu le schmilblick de la scène là pas du tout là de temps en temps je m'accroche à lui et il m'entraîne et j'espère que de temps en temps il peut s'accrocher à moi et que je l'entraîne aussi et c'est chouette on continue à parler théâtre avec vous Nicolas Briançon pas du mystère Sony mais de toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire et tout de suite Emma Scali nous emmène sur les planches et mes acclamations mon enthousiasme viva notre bienfait d'heure olé 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 au théâtre bonjour Emma bonjour Cyrielle bonjour Nicolas Briançon alors ancêtre rentrée théâtrale parce que c'est une pièce qui a marqué votre carrière et parce qu'elle se joue actuellement au théâtre du jardin Shakespeare j'avais envie d'évoquer avec vous cher Nicolas l'effervescente beauté du songe d'une nuit d'été alors quand les humains s'endorment et bien ce sont les elfes qui s'éveillent mais rentrons un peu dans le vif du sujet cette comédie en cinq actes de Shakespeare présente une histoire complexe quand la pièce démarre c'est la folie aux portes d'Athènes une nuit deux couples contrariés dans leurs amours fuient dans la forêt Hermia aime Lysandre mais elle est malheureusement promise à Démétrius qui la poursuit lui-même est aimé d'Héléna qu'il refuse ajoutons à cela une troupe d'acteurs amateurs qui répètent en secret une pièce de théâtre les disputes rocambolesques d'Auberon et de Titania les gardins des elfes et des fées et nous obtenons une pièce virevoltante et lumineuse où le charmant Puck lutin d'Auberon profite de cette virée nocturne pour accomplir ses malicieuses supercheries pas seulement une seule intrigue je crois savoir Emma Scali tout à fait en fait il y a plusieurs intrigues dans la pièce en réalité il y en a trois le songe d'une nuit d'été fait cohabiter deux mondes voire trois qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres d'un côté vous avez l'Athènes antique et dans cette Athènes il y a d'un côté les praticiens qui s'occupent de choses légères et futiles c'est à dire de mariage et d'amour et puis il y a d'un autre côté les plébéiens plus précisément une bande d'artisans qui décident de jouer une pièce de théâtre pour le mariage de leur duc déjà si ces deux groupes vivent dans le même monde il s'agit au fond de deux mondes différents comme en témoignent la façon dont ils parlent et leur langage deux classes sociales différentes qui n'ont pas les mêmes valeurs pas les mêmes modes de vie pas les mêmes soucis pas les mêmes intérêts en somme ils ne vivent pas dans le même univers car ils ne voient pas les choses de la même façon ni avec les mêmes attentes ou avec les mêmes préoccupations ce qui meut les uns c'est l'amour ce qui meut les autres c'est le travail l'entraide la solidarité et l'amitié si on suit bien ce que vous dites Emma Scali quel que soit l'angle la pièce finalement pose la question de l'amour mais sous une forme et sous une autre voilà moi je dirais ça à peu près Cyriel en fait dans l'oeuvre la présence des plébéiens a deux fonctions essentielles la première introduire une dimension vulgaire au sens fort du terme j'ai envie de dire à la fois ordinaire et trivial en fait le vulgaire et bien c'est la vie comme un contrepoint à l'amour tellement céleste aérien et face à l'abstraction de l'amour et bien eux ils réintroduisent le corps mais le songe c'est aussi une pièce de théâtre dans le théâtre une mise en abîme à travers l'histoire de Pyram et Tisbé une sorte de Romeo et Juliet tirée des métamorphoses d'Ovid qui parle elle aussi encore d'amour or pour la petite histoire Shakespeare écrit ses deux chefs-d'oeuvre sa comédie et sa plus célèbre tragédie à la même période et c'est pas tout on raconte qu'il a probablement écrit le songe à l'occasion d'un mariage aristocratique alors si c'est vrai et bien ça veut dire que la pièce est une mise en abîme de l'événement à l'occasion de laquelle elle est créée et donc en ce sens elle est une mise en abîme d'une mise en abîme qui est elle-même une mise en abîme ce qui m'amène à évoquer évidemment le troisième monde celui des elfes et des fées un monde de magie de légèreté et d'amusement un monde aux côtés d'une autre dont nous n'avons pas conscience et qui nous régit pourtant et avec donc on l'imagine aussi de la psychanalyse alors oui alors évidemment c'est un petit peu anachronique comme ça mais moi qui suis comédienne et psychanalyste et bien j'avais envie de vous amener sur ce terrain pourquoi ? parce qu'il y a dans le théâtre de Shakespeare quelque chose de très puissant qui nous invite à explorer les parts inconscientes de nous-mêmes comme un voyage ludique à la fois sombre et joyeux au cœur de la psyché on pourrait dire ainsi je crois que faire du théâtre et bien ce serait se prendre au sérieux comme le font les enfants quand ils jouent qu'est-ce que vous en pensez Nicolas Brianson ? c'est toujours l'exemple que j'emploie quand il m'arrive de donner des stages et de parler à des jeunes comédiens je rappelle toujours cette quand on parle de théorie sur le jeu le théâtre alors la méthode pas la méthode distanciation pas distanciation on est le personnage non on est pas le personnage il faut incarner oulala sur tout ça Peter Brook a un mot merveilleux dans l'espace vide sans doute son plus beau livre son plus beau livre sur le théâtre il finit l'espace vide en disant jouer est un jeu jouer est un jeu cette phrase-là il faut se la répéter elle résume tout elle dit tout elle raconte aussi l'enfance elle raconte les cowboys et les indiens et quand un môme joue aux cowboys et aux indiens il est à fond dans son histoire et puis s'il tombe et qu'il se fait mal aux genoux il pleure il dit je me suis fait mal le personnage ne l'envahit pas pendant 15 jours derrière il n'est pas devenu le cow-boy il joue le cow-boy je crois que dans le songe du nuit d'été avec ses elfes et cette magie qui est là on retrouve un peu ça de la folie du charme de la magie et finalement c'est l'âme qui agit et la magie qui opère et pour finir un peu de musique je crois oui j'avais très très envie de finir avec cette marche nuptiale qui est composée par le jeune Mendelssohn qui compose son oeuvre le songe du nuit d'été à l'âge de 17 ans à peine et il me semblait joli pour achever cette chronique de finir avec ses quelques notes de musique merci beaucoup Emma Scali je rappelle que le songe du nuit d'été se joue encore jusqu'à la fin du mois les week-ends à 17h dans une mise en scène d'Anthony Jeanne au théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare qui porte si bien son nom et qui se situe au Précatelan et vous Emma vous avez en préparation un seul en scène on a hâte je vous permets de vous le dire et on vous retrouve bien évidemment sur Emma Scali officielle on viendra vous voir merci Emma merci Radio G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen suite tout de suite c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud Bonjour Annabelle Bonjour Cyrielle Bonjour Nicolas Bonjour Dans cette chronique on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous aimez on commence en musique avec une artiste incontournable de la scène internationale du jazz Nina Simone on écoute un extrait de I Wish I Need How It Would Feel To Be Free Nous sommes en 1967 Nina Simone alors âgée de 34 ans enregistre I Wish I Need How It Would Feel To Be Free titre phare de son 13ème album Silk and Soul cette chanson parle d'une personne opprimée désireuse de liberté qui crie son injustice au monde entier à tel point qu'I Wish I Need How It Would Feel To Be Free devient un hymne pour le mouvement des droits civiques en Amérique c'est aussi une chanson phare pour Nina Simone à titre personnel née dans une modeste famille de Caroline Dunor la musique l'accompagne déjà depuis toute petite du piano du chant à la chorale Nina c'est une enfant avec un fort potentiel et elle ne passera pas inaperçue au cours de son parcours scolaire deux enseignantes vont la chaperner et lui permettre l'accès à des études musicales elle réussit Nina l'ambitieuse rêve d'être la première pianiste classique noire des Etats-Unis mais elle sera recalée au grand concours d'entrée pour une raison de couleur de peau elle va alors multiplier les petits cachets de pianistes de chanteuses de jazz et blues pour payer ses cours d'art musical ses jobs alimentaires vont l'emmener à faire des rencontres incroyables qui lui ouvriront les voies de la visibilité et du succès désormais jouer du jazz et du blues c'est plus qu'un gagne-pain c'est une passion la célébrité est peut-être là mais Nina n'oublie pas le racisme la pauvreté qu'elle a vécue on comprend alors un peu mieux pourquoi la chanson I Wish I Need How It Would Feel To Be Free est un porte-étendard pour Nina militante des droits à l'égalité Nicolas si vous voulez de l'émotion je vous recommande de regarder la performance de Nina Simone au festival de Montreux en 1976 peut-être que vous la connaissez déjà une interprétation incroyable de I Wish I Need How It Would Feel To Be Free avec une ovation finale du public qui donne la chair de poule à voir et revoir sur Youtube et on ne manquera pas d'aller regarder ça en continuant chanson vous savez parce que je suis très vieux et donc j'ai vu dans les années 90 à l'Olympia et j'ai un souvenir j'étais au balcon je revois encore son entrée titubante vers le piano on n'était pas certain qu'elle fasse le concert même et qu'elle aille au bout du concert et puis elle s'est assise au piano et ça a été une soirée absolument extraordinaire on va continuer avec un autre artiste que vous aimez oui Willie Nelson artiste texan et célèbre dans l'univers de la country on écoute un extrait d'une de vos chansons préférées Always On My Mind flashback on est en 1972 la chanson Always On My Mind aurait pu être un succès du King mais il n'en a pas voulu c'est une certaine Brandali qui initie la voix avant une série d'interprètes divers et variés il faudra attendre 10 ans pour que cette chanson décolle avec la reprise de Willie Nelson célèbre artiste de musique country américaine je vous propose que l'on s'arrête quelques instants sur le portrait de cet homme pas ordinaire Willie est né en 1933 au Texas il s'est fait tout seul comme on dit c'est un autodidacte de la musique à 10 ans il a déjà écrit sa première chanson et formé son premier groupe quelques années plus tard il entre à l'université mais son avenir n'est pas là il le sait son métier est là dans la musique il devient disjockey dans des radios chanteur et auteur compositeur de country à Nashville à 29 ans il enregistre son premier album puis s'en suivra une période creuse à presque 40 ans il revient sur ses terres d'origine au Texas là il pratique une nouvelle country le succès est au rendez-vous l'apothéose est atteinte en 1982 avec un combo de récompenses Always On My Mind remporte deux Grammy Awards pour la meilleure chanson country et la meilleure chanson de l'année quant à Willie il sera récompensé meilleure performance vocale country masculine comme quoi le succès peut arriver à tout âge il a eu le courage de se renouveler et il a gagné et on poursuit avec de la littérature et une de vos dernières lectures je crois savoir Nicolas Brianson c'est Le Prince de Babylone oui Le Prince de Babylone paru en 2022 un livre écrit par Marianne Vic la nièce et filleule du célèbre couturier Yves Saint Laurent dans ce livre elle raconte l'histoire de son oncle un homme surdoué à la sensibilité à fleurs de peau elle raconte l'homme tel qu'il était et non pas tel que sa légende l'a représenté Marianne Vic décrit un génie à la folie créatrice avec une vie marquée par la tristesse les drogues le malheur l'autrice nous raconte Saint Laurent né à Oran en 1936 il va y rester pendant les 18 premières années de sa vie il va vivre et subir l'Algérie française violente et misogyne ce jeune pied noir aux yeux perçants sera lui aussi victime de discrimination harcelé, humilié durant sa scolarité chez les jésuites mais ses épreuves de la vie vont lui donner la niaque à 18 ans attiré par le tissu et la mode il part pour Paris et devient assistant chez Dior un an plus tard Yves Saint Laurent devient le plus jeune couturier du monde le livre raconte également les débuts de son histoire d'amour avec Pierre Berger la création de la maison de couture en 1961 la découverte de la douceur de vivre à Marrakech comme le succès à l'applaudimètre à la fin de chacune de ses collections de couture le prince de Babylone raconte l'histoire d'un homme construit par la haine de soi et le mépris de l'autre c'est une histoire de vie entre gloire et désolation brodée de secrets si comme Nicolas vous désirez en savoir plus sur la vie d'Yves Saint Laurent alors le livre le prince de Babylone de Marianne Vic aux éditions du Seuil est fait pour vous c'est passionnant et merci beaucoup Annabelle Guiraud pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité il adore Succession la série on en parlera peut-être en off parce qu'on n'a pas le temps et que le temps file mais évidemment cette série est à voir et à revoir vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant l'introspection notre coup de coeur du jour et notre expert Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité mais tout de suite c'est la pause du journal de l'info restez connectés sur Radio J Radio J bonjour c'est Lise Guttman le 10-11 Lise Guttman ravie de vous retrouver tous les matins au programme judaïsme divertissement communauté Radio J avez-vous pensé à tout pour les fêtes de ticherie ou plutôt avez-vous pensé à tous pour les fêtes de ticherie Ova Adar Abanim la plus grande caisse de Tzedakah d'Israël soutenue et dirigée par les grands de la génération ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide plus que jamais à l'occasion des fêtes il est de notre devoir de nous mobiliser donner au Vahad Arabanim c'est la garantie d'un don bien redistribué il compte sur vous Vahad Arabanim 0800 106 135 0800 106 135 ou sur Vahad Arabanim.org Shana Tova Pour que l'année soit belle et douce pour tous vous aussi mobilisez-vous pensez à l'OSÉ et apportez votre aide aux enfants aux personnes âgées aux personnes handicapées l'OSÉ 111 ans d'histoire et toujours à vos côtés soutenez l'OSÉ en adressant vos dons par chèque à OSÉ 117 rue du Faubourg du Temple Paris 10ème ou sur osé-france.org Shana Tova ou Metuka bonne fête de Rochachana Il est 16h passée d'une minute sur Radio J bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'information avec Etanit Belaïch Bonjour Etanit Bonjour Cériel bonjour à tous on ouvre ce journal sur le nord de la Syrie où l'armée israélienne aurait mené deux frappes aériennes dans la nuit l'agence de presse officielle syrienne Shana a déclaré que les avions de combat de l'aviation israélienne avaient lancé des missiles depuis le nord du Liban en direction de la ville syrienne de Rama hier plus tôt dans la journée l'armée israélienne aurait effectué quelques frappes en plein jour tuant deux soldats notre correspondante en israël Pascal Sunshine revient sur ces frappes il s'agissait de deux frappes de la même opération puisqu'il s'agissait de toucher un centre de recherche et de développement d'armes de l'armée syrienne plus précisément le bâtiment où sont développés certains missiles de précision et de drones destinés à équiper le Hezbollah ce centre a d'ailleurs fait déjà l'objet de plusieurs frappes attribuées à Israël et c'est aussi dans ce centre dit de recherche scientifique selon l'appellation syrienne qu'ont été développées des armes chimiques que le régime d'Assad avait utilisées contre sa population pendant la guerre civile Pascal Sunshine notre correspondante en Israël Israël justement qui a relevé son niveau d'alerte à la veille des grandes fêtes juives qui débuteront donc demain soir avec Rochachana ceci alors que les tensions restent particulièrement vives après des attaques à répétition dans le pays en particulier à Jérusalem Tel Aviv ou encore en Judée Samarie les effectifs de police et de l'armée israélienne seront renforcés dans tout le territoire pendant tout le mois de Ticherie pour la première fois depuis 2015 le commissaire central Kobi Chabtaï a décidé d'envoyer des troupes devant chaque synagogue pour éviter des attaques contre les lieux de culte un jeune juif a été agressé à Marseille le week-end dernier à cause de sa kippa la police a ouvert une enquête une enquête qui a été ouverte après l'agression samedi dernier donc d'un étudiant juif de 21 ans dans la cité phocéenne c'est ce que nous révèle le parquet de Marseille les investigations sont menées pour violences aggravées sur une victime en raison de son appartenance religieuse et pour extorsion de fonds la présidente du CRIF Marseille-Provence Fabienne Ben Daillon-Chétrite réagit à cette agression une bouffée de colère d'inquiétude d'indignation les circonstances de cette agression on les a rappelées c'est particulièrement particulièrement grave insoutenable sur les menaces qui ont été proférées sur la violence sur la violence des faits donc oui aujourd'hui on a manifesté notre inquiétude notre indignation et on souhaite aujourd'hui que les auteurs des faits puissent être identifiés et qu'on puisse apporter par la suite une réponse judiciaire qui soit forte à la mesure de la gravité de l'agression Fabienne Ben Daillon-Chétrite présidente du CRIF Marseille-Provence au micro de Radio-J l'ONU estime que la plupart des morts suite aux inondations en Libye auraient pu être évitées le patron de l'organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU pointe du doigt la désorganisation liée à l'instabilité politique dont s'offre la Libye depuis des années avec une meilleure coordination dans ce pays ils auraient pu émettre des avertissements les services de gestion des urgences auraient pu procéder à l'évacuation des personnes ajoute-t-il pour l'heure le nombre de morts suite à cette catastrophe s'élève à 4000 morts et 10 000 disparus enfin en Argentine plus de 200 publications à caractère nazi ont été saisies dans une imprimerie clandestine en banlieue de Buenos Aires la police a annoncé hier en fin de journée que le propriétaire de l'imprimerie avait été arrêté nous sommes stupéfaits par la quantité de matériel c'est historique il s'agit d'une véritable imprimerie pour la diffusion et la vente de symboles nazis assuré le chef de la police locale le pays a longtemps été un refuge pour les criminels nazis après la seconde guerre mondiale mais il a également accueilli des juifs fuyant les persécutions et les cons d'extermination et merci beaucoup Etanie de Bélaïch on vous retrouve demain à partir de 14h tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Nicolas Briançon sur Radio-J Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB plus et sur notre appli Radio-J Radio-J Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Ticherie ? Ou plutôt avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Ticherie ? Au Vahad Arabanim la plus grande caisse de Sédaka d'Israël soutenue et dirigée par les grands de la génération ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide pour chaque prise en charge d'une famille à 312 euros recevez chez vous le magnifique couteau en argent avec la bénédiction du rafraïm Kanievski-Zatzal Ségoula pour une bonne Parnassar Il compte sur vous Vahad Arabanim 0800 106 135 0800 106 135 ou sur vahadarabanim.org Shana Tova Cette année encore et plus que jamais de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous Depuis plus de 25 ans Mazone accompagne ses familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route Tous les ans à Rochachana c'est plus de 2000 colis qui sont distribués composés de 80 produits frais et de qualité Un colis coûte seulement 60 euros Envoyez vos dons à Mazone 34 rue des Grilles 95 500 Pantin ou sur mazone.org 0148 21 00 30 Radio G Radio G Radio G Radio G 15h-16h30 Cérielle Sarah Cohen De retour sur l'antenne de Radio G Merci beaucoup d'être avec nous Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui Nicolas Briançon à l'affiche de la pièce Le Mystère Sonny au Théâtre Montparnasse Déjà est-ce que tout va bien Nicolas ? Je vous suis dans vos pérégrinations Je m'amuse avec vous C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir On l'a dit en début d'émission Vous avez fait une trentaine de films au cinéma Et encore une fois Vous serez dans la peau d'un avocat Je crois savoir Mais je ne suis pas sûr Vous pouvez me corriger si je me trompe Dans le procès Goldman De Cédric Kahn Il me semble que vous êtes avocat Mais vous pouvez bien évidemment Me dire le contraire Si c'est pas le cas Ah non 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 Je joue Maître Garraud Là aussi un personnage Qui a existé Mais alors vraiment À l'autre bout de l'échiquier politique Que Derchowicz En tout cas au moment On prend Derchowicz Dans la pièce Quand il est encore Un jeune avocat démocrate Puisque Maître Garraud A fondé le mouvement Légitime défense Et connu plutôt pour Comme un homme de droite Né de droite De droite Pas d'une droite D'une droite Voilà Et donc Mais excellent avocat Au demeurant N'en empêche pas l'autre forcément Et il a joué un rôle Évidemment dans le procès Goldman Important Donc voilà Et le film J'en parle très volontiers Parce que vraiment Déjà le théâtre nous échappe Parfois Même quand on le fabrique Mais alors le cinéma Nous échappe encore plus Quand on est dans les films Mais le film est extraordinaire Alors regardez ce qu'on va faire Regardez ce qu'on va faire Nicolas Briançon On va quand même dire à nos éditeurs Que le film sort en salle Le 27 septembre prochain On va écouter la bande-annonce Et puis on revient Goldman Pierre Bernard Né à Lyon Le 22 juin 1944 Goldman Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants D'avoir le 19 décembre 1969 Attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris Homicide volontaire sur deux pharmaciennes Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis Révolutionnaire dans l'âme Monsieur Goldman Peut-on vous qualifier de gangster ? Oui Et d'assassin ? Non certainement pas Et pour vous Il est innocent Ne vous posez pas la question On peut pas comprendre Pierre Goldman Si on comprend pas La portée de son histoire familiale Sur sa personnalité Et sur ses combats Pourquoi ce procès nous fascine tant ? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux ? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon ? Vous avez fait quoi dans votre vie vous ? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux C'est des héros Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là ? Tournez-vous un peu vers le mur Pierre Goldman Sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ? Non seulement je le sous-entends Mais je l'affirme Maîtrisez vos humeurs Résistez à vos bons mots Je rappelle que les charges qui passent entre vous Sont extrêmement lourdes Et que vous risquez votre tête Goldman l'assassin Vous n'avez pas le droit Je suis innocent Mais je présenterai Je donne tous les droits Je suis innocent parce que je suis innocent Personne ne peut rien y faire Même pas que vous Le procès Goldman En salle le 27 septembre prochain Nicolas Brienson Un petit mot sur ce film Qui s'avère Au vu de la Enfin l'écoute de la banane Là encore on parle d'une affaire judiciaire Qui a existé Qui a défrayé la chronique Il y a un moment déjà Tout début des années 80 Pierre Goldman Qui est un activiste d'extrême gauche Qui commet de temps en haut Des braquages Qui est aussi un malfaiteur Disons-le Et est accusé d'avoir tué De pharmacienne Boulevard Richard Lenoir Lors d'un braquage Qui aurait mal tourné Là encore Un peu comme Von Willow Il est déclaré coupable Au premier procès Et puis Innocenté Grâce à son avocat Maître Kiegemann Qui prend l'affaire en main Au deuxième procès Et qui lui aussi D'une certaine façon Va moins se préoccuper De l'innocence réelle De Goldman Que de trouver la faille Dans les argumentaires De l'accusation Et donc il va faire Innocenter Pierre Goldman Qui donc Aujourd'hui même Comme Klaus Von Willow Aux yeux de la justice Est innocent des crimes Qu'on lui a reprochés On le dit quand même Vous parlez donc De ce Pierre Goldman Frère de Jean-Jacques Goldman Quand même Il faut le signaler Parce qu'on se pose la question J'aurais le plaisir De découvrir ce film Jeudi 21 septembre Car Radio-J Projette une avant-première De ce film Au Majestic Passi A 20h30 Alors j'en profite Pour dire à nos auditeurs Qui veulent se joindre à nous Que vous pouvez acheter Vos places via Notre site web Radio-J.fr Tout de suite On passe à l'introspection Et on va y aller doucement Mais certainement Sur une jolie musique De Jérémy Ababou Si vous voulez bien Prendre le casque Qui se trouve à votre droite Nicolas Briens Oscar Wilde a dit Parfois nous pouvons passer Des années sans vivre du tout Et tout à coup Notre vie entière Est concentrée Dans un seul instant 10 questions Pour nous aider A mieux vous connaître Maintenant La première est celle-ci Si vous aviez la possibilité De reprendre votre vie Depuis le début Nicolas Brienson Vous changeriez quoi ? Rien Quel conseil donneriez-vous A un enfant Pour réussir sa vie ? D'aller vers ses rêves D'y croire De mettre de l'énergie Pour aller vers ses rêves Parce qu'il en faut Beaucoup Et beaucoup de persévérance Et surtout Je crois De rester fidèle Au démarrage C'est-à-dire J'ai 61 ans Mais je n'arrête pas De penser En faisant ce métier Depuis quand même Presque 40 ans maintenant A ce qui a été Le point de départ De ce métier A mes envies Quand j'ai voulu Commencer ce métier Et à mes rêves Quand j'ai commencé ce métier Et revenir à ça Très fréquemment Je crois que ça m'a permis De traverser De façon Plutôt amusante J'ai l'impression D'avoir traversé un peu La vie en zigzaguant Ce qui est toujours Plus rigolo Que les lignes droites Vous écoutez La flûte enchantée De temps en temps Tout le temps Justement Pour rebondir Quel a été Le plus bel âge De votre vie Et pourquoi ? Je crois que c'est maintenant Une question Pourquoi alors ? Parce que D'abord parce que C'est toujours le présent Qui est plus amusant Que le passé et le futur Ça n'existe pas Ce qui compte C'est ce qu'on traverse Au moment où on le traverse Et c'est J'ajouterais Que j'ai mis du temps Mais j'ai réussi A me débarrasser D'un certain nombre De problèmes Qu'on a Plus jeunes Qui sont des problèmes D'égo Qui sont des problèmes De reconnaissance Qui sont des problèmes D'accomplissement Qui sont des angoisses aussi Qu'est-ce qu'on va faire De sa vie Comment on va la construire Qu'est-ce que Voilà Je l'ai construite Je l'ai faite Elle est ce qu'elle est On peut la juger Comme on veut Mais Elle est conforme A ce que je rêvais Justement Quand j'étais Adolescent enfant Et donc En ce sens Oui je suis assez heureux De ce que j'ai traversé Une question Entendue de votre pièce Qui rebondit encore une fois Qu'avez-vous appris De vos épreuves Close ? Je vous la pose Nicolas Brianson Que rien n'était fait Jamais Que rien n'était définitif Que Vous pouvez Et j'aurais pu le comprendre Plus tôt Parce que je suis dans un métier Qui raconte exactement ça C'est-à-dire par exemple On peut faire une très bonne Représentation un soir Mais il faut la recommencer Le lendemain Et elle va être différente Et il faut accepter Cette différence Et accepter De se dire Qu'on va peut-être Régresser Ou on sera au contraire Meilleur Et il faut accepter D'être Un dieu un soir Et Un pauvre type Le lendemain soir Et ça Ça équilibre Parfaitement Le Les plateaux De la balance Voilà On 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 Faisons le mieux possible Les choses Et ne nous prenons pas Trop au sérieux Pour terminer Qu'aimeriez-vous Que les gens retiennent de vous Nicolas Brianson ? J'ai pas la prétention De penser que les gens Retiendront des choses de moi Je pense qu'on oublie Les acteurs Alors A une vitesse Extraordinaire On oublie les auteurs Qui pourtant eux Laissent des vraies traces Importantes Alors les acteurs C'est quoi ? D'ailleurs je m'en rends compte Quand je donne des stages Je parle d'acteurs Que j'ai connus Anciens Des jeunes gens Qui ne connaissent même plus leur nom Même quand ce sont des acteurs Qui ont fait du cinéma Et donc qui ont laissé des traces Sur la pellicule Donc non je crois Qu'on laisse pas grand chose J'espère que mes enfants Se souviendront de moi Comme d'un père aimant Qui a essayé de les aider Ou de leur indiquer le chemin Comme si tenté Qu'on puisse le faire Avec ses enfants dans la vie Là encore Restons modestes Sur les traces qu'on laisse C'est pas très C'est pas grand chose A mon avis Merci Nicolas Briançon Tout de suite Le coup de coeur Sur Radio-G Radio-G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Bonjour Clémence Cyrielle Merci beaucoup D'être mon invitée A nouveau Aujourd'hui On s'est vus Il y a quelques mois Je vais pas dire quelques années Parce que c'est pas vrai Je sais plus de quand Quand ça remonte Je suis très heureuse De vous revoir Avec cette chanson Qui vous appartient Que vous avez créée Fabriquée On l'écoute Et on revient On l'écoute Wondering If she feels The way I do In your arms If I could just Rewrite Our story From the start I wish The way you touch Me Wouldn't tell me Apart Maybe If you walked Into some Other café Or maybe If you smiled At me On some Other day I wouldn't Have to Fight This feeling In my heart I wouldn't Feel tonight That I'm Playing The wrong part Play The wrong part Une douce mélodie Extrêmement tendre Je crois que c'est ce que vous cherchiez à faire Clémence Eh bien j'ai composé la chanson en piano voix Au départ Et puis au final Elle m'a tellement plu comme ça Elle était tellement émouvante Que je me suis dit qu'il fallait pas trop mettre d'arrangement derrière Et pas la lourdir un peu Donc elle m'allait très bien en piano voix comme ça Et vous avez eu raison Elle nous donne Voilà beaucoup d'émotions Cette chanson Elle est très tendre Qu'est-ce que vous avez voulu dire dedans Qui vous tenait à cœur ? Pour être honnête Quand j'écris Et que je compose Je sors vraiment quelque chose de mon cœur Et je raconte toujours une histoire qui m'est arrivée J'ai pas écrit beaucoup de chansons pour le moment Donc pour l'instant ce que j'écris C'est vraiment une introspection Et du coup je la mets sur le papier Et c'est très privé Et c'est à chaque fois une histoire Que j'ai vécue Ou que je vis en ce moment Et voilà L'inspiration me vient vraiment brute Et que j'imagine l'on peut s'approprier Vous êtes en train d'écrire d'autres titres en français Ça vient doucement mais très certainement On a de les découvrir Vous étiez venu nous voir la dernière fois Pour les Sunlight des Tropiques Alors je tiens à vous dire Que Didier Barbelivien est venu le lendemain On n'a pas pu coller le même jour Mais il m'a dit qu'il allait vous appeler Je ne sais pas s'il a fait Il m'a appelé Je suis ravie qu'il l'ait fait en tous les cas Donc je voulais passer le message Parce qu'on ne s'est pas eu depuis Une autre chanson également Cry Myself to Sleep Que j'ai très envie qu'on écoute Que j'ai découvert cet été On écoute un petit bout Et on reviendra aussi Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous le disais en off ! Je vous le disais en off ! Je le disais à Philippe, notre réalisateur Il y a ce flow que j'aurais très bien vu dans la voix de Céline Dion Mais c'est très personnel encore une fois ! C'est un très beau travail ! Vraiment bravo ! Je trouve ce titre très efficace comme l'autre ! D'ailleurs il est vraiment question d'un très bon style que vous avez trouvé ! Électro plus sur celui-ci ! Pop ! Est-ce que c'est l'univers que vous avez envie de développer ? Qu'est-ce qui nous attend dans les mois à venir ? Parce que je sais qu'il y a un album en prépa ! Ouais ! Écoutez, la première que vous avez passée Donc elle n'est pas encore sortie ! Elle arrive très bientôt ! Normalement en fin du mois ! Et celle-là c'est vraiment une balade ! Et Cry My Sound to Sleep ! Il y a une petite touche électro ! C'est vrai parce que j'ai eu un producteur qui a bossé sur ce titre-là Qui s'appelle Palo Soigno ! Et qui est complètement électro ! Et j'ai bien aimé cette touche-là ! Et oui, il y aura sûrement des petits rappels Dans les prochaines chansons Un des petites touches électro Mais toujours sur une base de piano Parce que ça me tient beaucoup à cœur Et que c'est mon instrument Donc ça sera un mélange de balades Et de balades un peu plus électro Ouais, en gros c'est ça Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Clémence ? Moi j'ai très envie de vous revenir avec un album complet Que vous me disiez qu'il y a un concert qui se prépare Est-ce que vous avez besoin d'un coup de pouce ? Comme le veut un petit peu le coup de cœur sur l'antenne de Radio-J Est-ce qu'il vous manque éventuellement des textes ? Ou quelqu'un d'arrangeur ? Ou un éditeur ? Enfin c'est à vous de nous dire Vous êtes accompagnée ? Je suis accompagnée J'écris pas mal seule c'est vrai Mais je suis pas que seule J'ai des gens qui écrivent avec moi Et je suis pas du tout fermée à l'idée D'avoir des gens qui écrivent à 100% pour moi Une chanson entière Sans que moi j'y ai contribué par exemple Donc ouais, pourquoi pas des textes, des mélodies Tout est bon à prendre évidemment On va se faire le plaisir d'écouter les Sunland et Tropiques Pour qu'on puisse donner aussi envie A certaines personnes éventuellement Je pense à Fabrice Haddad que j'embrasse très fort Qui écrit beaucoup pour des artistes que je reçois Et on travaille un peu ensemble Pour savoir si potentiellement il peut écrire pour vous Il faut qu'on vous entende chanter en français Donc on va lever un peu le son Les Sunlight et Tropiques de Clémence sur l'antenne de Radio-G Clémence merci beaucoup d'avoir été avec nous Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent vous retrouver sur Instagram Clémence officielle, je pense que Youtube c'est pareil Il y a des très jolis clips à regarder Vous êtes belle comme tout Donc en plus voilà, ça donne envie Merci d'être venue nous voir Et on se donne rendez-vous très vite Parce que là on a eu l'exclu Mais on veut l'aboutissement Je reviendrai quand j'aurai le P qui sera terminé Je vous l'enverrai Merci beaucoup Cyril de m'avoir reçu à nouveau Avec grand plaisir encore une fois Clémence Vous êtes ici chez vous à très vite sur Radio-G 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 Le portrait psychologique Et oui chère Nicolas Briançon La petite pause musicale Découverte ensemble Et le temps pour Judith Cohen-Solal à ma gauche De noter, de débriefer, de remettre en forme Pour essayer d'avoir un petit regard Sur ce qu'on s'est dit pendant 1h30 dans cette émission Bonjour chère Judith Bonjour Cériel Bonjour Nicolas Briançon Enchantée Et enchantée je pense que c'est l'un mot clé Dans tout le portrait qu'on vient d'entendre D'abord parce que vous écoutez Il y a un côté très enchanteur A vous voir aussi d'ailleurs Au revoir Vous êtes venu nous emmener Mais j'adore cette émission vraiment Voilà et je dis ça parce que finalement Tout a basculé avez-vous dit avec la flûte enchantée Et je trouve que c'est quand même très intéressant Parce que la flûte enchantée c'est l'histoire d'enfants Qui s'ennuient Comme vous l'avez décrit de votre enfance Qui se sentent un peu seuls Pas très bien compris par le monde des adultes Et qui les emmène en forêt Au lieu de leur faire faire d'autres choses Et qui rendent jusqu'à même rendre la forêt ennuyeuse Voire angoissante vous avez dit Et là justement qu'est-ce qu'ils font ? Ils se laissent entraîner par un joueur de flûte Donc c'est un artiste Donc ça s'est joué à ce moment-là Vous aviez envie de vous laisser entraîner ailleurs Vous avez dit que c'était un monde Vous avez découvert un monde parallèle Où c'était tellement plus agréable Autre chose Un monde parallèle Et à la fois j'ai l'impression que toute votre vie Toute votre carrière C'est rester sur ce fil Entre se laisser enchanter et entraîner Ne pas couler Parce que bon Il coule dans la flûte enchantée Mais par contre Écouter le chant des sirènes En faire quelque chose Mais ne pas se laisser complètement Entraîner Uniquement Vous avez dit aussi Que quand on jouait Il fallait que ça soit un jeu Mais il fallait jouer avec sincérité Comme quand les enfants jouent Ils y croient Mais à la fois Quand ils se font mal C'est dans la vraie vie Et puis Ils ne passent pas 15 jours Vous avez dit Restez avec leur personnage dans la tête Moi je trouve ça incroyable Parce que c'est une leçon Tous les acteurs ne nous donnent pas cette leçon D'ailleurs tous les metteurs en scène non plus On a tendance à imaginer Comme ça dans la représentation qu'on en a Donc c'est toujours approximatif et faux Qu'on explique aux acteurs Qu'il faut vivre Qu'il faut prendre au fond de ce qu'ils ont S'en servir Qu'il faut être habité par le rôle Et là vous nous dites autre chose C'est qu'il faut être à la fois habité Et à la fois à distance Et je pense que c'est un petit peu ça Qu'on ressent chez vous C'est cette idée Qu'il y a toujours une dualité D'ailleurs on la retrouve dans cette Très belle analyse Que vous avez fait des monstres Les monstres sont humains C'est ça qui est intéressant en eux Ben oui C'est ce qu'on dit d'ailleurs Quand on regarde Les tortionnaires Les nazis On dit Ah mais vraiment Ce ne sont pas des humains Oui mais Comme vous l'avez dit Si ce n'était pas des humains Ben il n'y aurait pas de problème Le problème justement C'est que ce sont des humains Et c'est cette part en nous Qu'est-ce qu'on en fait ? Cette part de violence Cette part d'inhumanité Qui est là Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Faut-il la condamner ou pas ? C'est ce que Les deux procès Que vous avez évoqué Mettent justement en scène On mit en scène d'ailleurs Parce que ce sont des procès Qui tous les deux Ont été mis en scène Vous l'avez dit Le premier C'est la première fois Que CNN a suivi Continuellement un procès Et le deuxième On sait à quel point C'était un spectacle Ce procès Goldman D'ailleurs comme vous l'avez dit On s'est arrêté Ce qui a fait basculer Le deuxième L'avocat C'est qu'on a arrêté De se poser la question Complètement Si c'était coupable Ou innocent Mais on a commencé A faire un procès De la société Une analyse de la société Des acteurs très connus Sont venus le soutenir Alors que c'était un petit délinquant Au départ Ou pas En tout cas c'est comme ça Que c'était posé Et tout a changé Parce qu'il est devenu Un emblème de quelque chose Et l'acteur sans doute C'est aussi ça C'est qu'à un moment donné Il pense qu'il peut être l'emblème D'une idée D'une valeur La défendre Mais en même temps Rester à distance Parce qu'il se rappelle Qu'il est là Venu endosser un rôle J'ai beaucoup aimé Cette idée de la vague Parce que Ça me rappelle La note bleue dans la musique Qu'on attend toujours Enfin que les musiciens attendent Ce moment où On est dans Une sorte de répétition Parce que Oui on se répète Tous les soirs Et à la fois Non On va chercher Cet instant Où à travers La répétition Et Cette petite musique Toujours la même On va pouvoir Trouver quelque chose Une création Ce moment là De génie Qui vient Illuminer A la fois l'acteur A la fois les spectateurs Donc je trouve que c'est magnifique Je dirais Parce que je n'ai malheureusement Pas plus de temps Mais il y a tellement de choses A dire Vraiment C'est vraiment très très riche Ce que vous nous avez amené Donc je dirais quand même Que moi je suis de Grenoble Alors Chambéry Voilà On n'est pas loin On est un peu pays C'est cousin Après on a plus l'antenne Donc merci beaucoup Nicolas Brianson Merci à vous Vous êtes venu nous voir Pour le mystère Ce nid de Alain Tellier Au théâtre Montparnasse C'est du mercredi au dimanche Aux côtés de Patrick Chenet Mise en scène par Dominique Guillot Également au cinéma Le procès Goldman De Cédric Kahn En salle Le 27 septembre prochain Merci beaucoup Pour cet échange Nicolas Brianson Merci d'avoir été avec nous Merci à l'artiste Clémence D'avoir été mon coup de coeur Du jour sur l'antenne de Radio-J A la réalisation Philippe Sinclair Réécoutez notre émission En podcast sur Radio-J.fr On se donne rendez-vous Lundi dès 15h Avec la chanteuse La chanteuse Jill Kaplan Pour son nouvel album A lundi Et belle journée à tous Sur Radio-J Sous-titrage ST' 501